Tu n'as pas à contribuer parce que c'était justement la question suivante que je voulais te poser. J'ai fait une série de transition sans savoir. Dis-nous. Regarde justement, vous avez sur les nouvelles générations, quand tu parles du Dirty, de la house et tout ça. C'est ce que le public demande finalement maintenant et c'est ce qu'on impose même au public. Le choix tu l'as toujours, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Il ne faut pas être mouton. Le futur culturel, tes clés sont dans tes mains. Pour ça, c'est sans consensure en fait. Après, si maintenant tu as envie de manger ce qu'on te donne, tant mieux. Tu vois, et sérieusement, même si nous on a des fois sur plein de trucs, c'est bien produit. Tu vois, c'est ça le truc, c'est bien produit. Les mecs, ils savent, c'est quoi la recette d'un hit et d'un machin, tu vois. Après, voilà, le regard qu'on pose sur la nouvelle génération, on en parlait il n'y a pas longtemps en plus avec B.I.B. C'est de se dire qu'il y a tout le monde des mecs qui ont des putains de flots derrière. Tu vois que nous, on a été maturé dans la forme, dans le fond pardon, et j'espère qu'on a maturé dans la forme aussi. Et on n'a pas envie d'être des trentenaires as-been, tu vois. Ouais, c'est clair. Parce que c'est là que c'est de faire du rap et qu'on est dépassé, tu vois, ça ne vaut pas la peine non plus. C'est pour ça qu'on essaie, comme on le disait, de bosser encore avec le flow, d'intresser d'aller plus loin. De ne pas rétrograder. Ouais, c'est ça. Tu vois, mais en même temps, on a envie d'être là et avec une recette qui nous plaît à nous et aussi d'avoir un discours qui est le nôtre, simplement, tu vois. On n'essaie pas de s'inventer une écriture, c'est juste qu'elle a changé, tu vois. Même par rapport nous, par rapport à nous-mêmes il y a dix ans, les plus les mêmes, simplement. Donc c'est normal qu'on ait un autre discours et ça peut être la même chose dans plein de musiques, tu vois. Les premiers albums ne sont pas les albums de la suite. Nous, ce qui est, on a peut-être pas eu la chance d'avoir un album il y a dix ans. Et donc tu vois peut-être moins l'indifférence. On a grandi et on a du mal parfois à se dire qu'il y a des gens, ils ont trente ans et ils sont en train de te parler, qu'ils en ont marre de leurs cours, tu vois ce que je veux dire. Ou qu'ils disent, ouais, toi, tu te fais inquiéter devant l'école, blablabla, comment c'est possible, tu vois, d'avoir trente ans et de parler de choses de gosses de quinze ans. Maintenant, je pense que ça ne peut, ça n'empêche pas un gamin de quinze ans d'écouter un disque comme nous, ça nous est arrivé, d'écouter des propos de certains MCI qui étaient déjà plus vieux que nous, qui avaient un disco plus sensé et qu'on s'est retrouvés. Parce qu'on s'est retrouvés déjà musicalement, parce qu'avant tout, il faut pas oublier que c'est une musique. Ouais, puis on veut pas non plus être moralisateur, tu vois, le truc d'avoir une écriture plus adulte et machin, c'est pas de te dire, ouais, n'écoute pas ce qu'on te dit là, écoute ce qu'on te dit nous, tu vois, c'est juste parce qu'on a envie d'écrire comme ça. Et évidemment, la musique, le but, c'est de toucher des gens, tu vois, tant mieux si ça touche le plus de gens possible, et tant mieux si ça touche des gens de notre génération et qu'ils le comprennent, tant mieux si ça touche des gens d'une plus jeune génération, comme des mecs de quinze ans, on peut écouter Bob Dylan, tu vois. De toute façon, je pense qu'il y a vraiment une scission, il faut pas cracher sur la nouvelle génération en disant, bon là, ils bouffent de la merde culturellement, c'est pas vrai. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens maintenant de quinze, seize ans, ils ont une culture musicale, je te laisse sur le cul, toi. Et en même temps, il y en a d'autres qui, eux, peut-être même comme avant, tu vois, je crois que ça s'agissait juste d'accentuer avec le fait qu'Internet et l'accès aux médias plus rapidement, nous, on ne peut pas s'entendre plus la musique de la même manière, non plus. Voilà, c'est ça, on la consomme beaucoup plus rapidement. Et je pense que justement, les gens qui prennent le temps et qui choisissent, qui choisissent surtout ça, qui choisissent ceux qui vont écouter, pas qui téléchargent parce qu'on l'a mis sur sa page Facebook, et bien ceux qui choisissent, ils ont quand même une bonne culture musicale et ils ont des goûts qui leur sont propres et c'est tant mieux, c'est tant mieux. C'est vrai d'avoir une écriture plus mature justement, parce qu'une des dernières scènes qu'on a faites, dans le public, j'ai entendu des gens dire, les trois quarts de ces gens qui sont sur scène, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, tu vois. Justement, quand on entend des albums comme les vôtres, on voit qu'il y a une plume, qu'il y a de la recherche, qu'il y a du vocabulaire, et c'est un peu froid à contreblier ces gens-là qui gardent des préjugés, tu vois. On espère que ça le fait, justement, ce genre de truc, quoi. Mais encore une fois, on le disait, on est toujours amateurs de rap, entre guillemets, classiques, et ça ne nous empêche pas d'écouter des gens qui n'ont pas forcément, comment dire, un vocabulaire riche, etc., mais qui ont un bon rap, tu vois, ils ont un bon rap, que ce soit dans... Encore une fois, je ne comprends pas de discours, parce qu'on va avoir l'impression qu'on est là pour... Tu vois, on n'est pas des profs, quoi, mais on peut avoir juste un gars, peu importe ce qu'il raconte, mais qu'on voit qu'il a de la technique, qu'il a un peu de maturité, qu'il a un peu de jugeote, tu vois, c'est pas forcément... Tu écoutes, nous, on est des fans de Kyomi, tu écoutes certains morceaux de Bondi, tu l'écras lui, tu n'es pas... C'est au-delà des pâques-là, tu vois. C'est important, ça ne t'empêche pas d'oublier la tête. C'est ça, la musique, c'est plus que des paroles et une musique, tu vois, c'est plus... voilà, c'est le mélange qui va faire la différence, quoi. Pour notre album, j'ai envie de dire, celui qui ne l'a pas aimé, il n'a pas compris. C'est quoi ? En fait, il faut d'abord comprendre, après qui ne l'a pas aimé. Dans Jacques, comme on dit. C'est pour ça qu'il y a les lyrics dans l'album. Voilà. Il y a une relation instrumentale qui l'accompagne aussi sur le livre. Oui, et donc justement, je le redis, on l'a sorti un an et demi, et on avait envie que le plus de gens possibles puissent y avoir accès. Donc, comme nous, on est passé à autre chose et que nous, cet album, on est content de l'avoir fait, on n'y pense plus, on n'écoute plus, etc. On a envie que d'autres gens l'écoutent et en profitent. Nous, on est passé à autre chose, mais on aime bien que, voilà, vous puissiez y télécharger. C'est le cas sur le MySpace, sur le Blogspot, sur Facebook. Tapez Invaders avec RDZ à la fin. Téléchargement gratuit. Et pour ceux qui aiment, téléchargement gratuit, la version instrumentale. Parce qu'on est aussi fiers d'Ultra-Sons, qu'il y a de cellules de production. On va parler d'Ultra-Sons un petit peu. Voilà, donc Ultra-Sons, c'est la cellule, en fait, de Big Maker. Je ne vais pas dire King Concern, King Invaders. Donc, qui est ouverte aussi à d'autres groupes. Et qui est composé, donc, de Sam, de Cosentine, donc de moi-même, Orfusque et Harry Selden. Et donc, voilà, donc au niveau de nos influences musicales, on est fort à influencer de plein de musiques différentes. Que ce soit dans le rock, dans le rap, etc. Et on essaye encore une fois de sortir des sorties battues et de faire la musique qu'on aime. Bon, voilà. Et on est content quand même que dans un groupe de 4 personnes, qu'ils puissent avoir quand même 3 beatmakers dansent au sein d'un même groupe. C'est quand même, c'est un favorable au groupe. Quand on voit que ça prend le groupe cadère pour trouver des beatmakers avec la... Ouais, parce que bien, enfin, pour reprendre un peu, qu'on est un peu fiers d'Ultra-Sons, c'est que, comme il dit, on est 3 beatmakers. On fait toutes nos prods ont la même couleur, mais ne sortent pas. Tu veux dire, c'est-à-dire que, en plus, on aime quasi tous, ça pareil pour les raps, etc. On est un peu fan de même, un peu, je ne sais pas si je peux permettre de dire ça. Mais il faut le dire. On aime, par exemple, Harry Selden dans l'HCP prod, on est comme des dagues. Mais Ophius, qui est pareil, moi, je pense aussi. Et le fait des trois, c'est une auto-immigration, ce qui est pas mal. En fait, on touche, comme il dit, on est influencé par plusieurs styles musicaux. Et voilà, les prods, je vais te faire écouter 50 prods, tu vas me dire, ne se ressemblent pas. Mais elles ont la même couleur. C'est cette couleur ultrason qu'on apporte, je trouve. On prend énormément plaisir à faire des prods aussi. On prend énormément plaisir et on essaye un peu de sortir des carcans. Ne pas se poser la question. Vraiment, ne pas se poser la question. On ressent la musique, on la fait. Il y a encore deux choses sur l'ultrason. C'est que c'est vraiment l'ultrason qui donne la couleur, par exemple, à l'album de mythologie. C'est-à-dire que si on l'avait fait sur des beats d'autres beatmakers, ça aurait rien à voir, tu vois. Et pourtant, ça ne nous a pas empêché de filer des beats pour d'autres gens, que ce soit Fakir, Monsieur Jack, Slide D. Il y a eu un morceau sur le truc de l'Exaleur, là, avec Polychrome 7, avec l'esprit critique, avec l'armure. C'était sur l'Ultrason, il y a eu 7 Gecko, il y a eu Brass. Il y a eu tout l'album pour l'Ultrason. C'est Lémo qui prend encore deux beats, l'Ultrason. Il prend le prochain album, normalement. Et donc voilà, comme quoi, comme tu le disais, ce n'est pas forcément... C'est quand même des beats que peu de gens peuvent apprécier. Ok, on va terminer là-dessus, on va mettre la fin. Le mot de la fin, c'est important. Là, bientôt, il y a une valide data qui va sortir. Donc c'est une mixtape gratuite, téléchargeable. Avec quelques featuriques, dont l'Exaleur, d'Alex... Voilà, c'est une mixtape qui va regrouper des morceaux qui ne sont pas spécialement sélectionnés pour le prochain album qui va sortir. Plus de 3 inédits, il y aura 9 ou 10 titres, quelque chose comme ça. Et ça, c'est pour donner un peu à manger OVNI, tu vois. C'est pas parce que les morceaux sont moins bons, qu'ils ne sont pas sur la l'eau, mais c'était juste parce qu'on voulait avoir une couleur homogène sur les morceaux. Ouais, voilà. Parce qu'on me paraissait moins à moins rentrer dedans. On aurait pu le faire avec l'Iphologie, mais on avait trop de morceaux. Plutôt que de les jeter, autant, tu vois, de rien en faire, sinon les pièces, autant sortir un truc. Plus une présence aussi. Tout le monde a également une famille de data. Voilà, donc cette mixtape-là va sortir, mais faites bien attention. Restez connectés. On prépare une soupe. La prochaine album arrive. Voilà, une soupe avec quelques... Une thé là-bas. Avec des croutons. Voilà. Avec des boulettes. Avec des spaghettis. Un genre de minestrone, mais vraiment riche, quoi, tu vois. Aveni Nestrone. Big up. A tous les gens qui nous suivent. Area, B4100, Exhaler, Mouchamer. C'est comme il le place. Mouchamer. Voilà, Delicace. Alain de Shadow aussi. Il y a Rage Project. Delicace à mode plug. Grosse Delicace à mode plug. Invader sur le net. RDZ à la fin, n'oublie pas. Regarde là, t'as le RDZ ici.